Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui pas de peinture, je voudrais vous parler d'une astuce dont je vous avais déjà parlé il y a longtemps. Voilà, aujourd'hui je vais vous montrer comment couvrir une toile et je vais vous montrer chaque étape que je fais avec des petites astuces. Voilà, ça peut arriver de louper une peinture ou même de ne plus l'apprécier au bout d'un moment. Donc voilà, c'est quand même pratique de pouvoir réutiliser la toile. Donc je vais vous montrer comment faire. Voilà, alors avant de couvrir une toile, je vous conseille quand même de la garder un certain temps parce que ça peut arriver soit d'avoir une nouvelle idée pour la modifier complètement et en faire une toute nouvelle peinture, voire même de se mettre à apprécier cette toile. Ça m'est arrivé plus d'une fois, j'aimais pas, j'aimais pas et à force de l'avoir, j'ai fini par l'apprécier et puis du coup j'ai pu la terminer correctement. Donc voilà, vous précipitez pas non plus. Comme d'habitude, je vous mets la liste du matériel dans la description et puis si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce bleu et puis de vous abonner et de cliquer sur la cloche juste à côté pour recevoir toutes les notifications. Alors pour mon exemple, j'ai pris une petite toile noire sur laquelle j'ai fait une bande blanche. Voilà, c'est simplement pour créer un contraste mais ça n'a pas d'importance. Donc la première étape, c'est de passer un petit coup de papier de verre sur la toile. Donc on va prendre un papier de verre avec un grain fin. Sauf si vous avez de très forts reliefs, par exemple si vous avez travaillé au couteau ou enfin bon voilà que vous avez des reliefs. Dans ce cas, je vous conseille de commencer par mettre un coup de papier de verre avec un grain épais. Ça va un peu rayer votre peinture, ça va faire des petites crevasses. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer par le grain épais et ensuite de passer un coup de grain fin pour lisser un petit peu plus votre toile. Donc je vous conseille, même si vous avez l'impression que votre toile est lisse, de commencer par mettre quand même un coup de papier de verre parce que forcément à certains endroits vous aurez des petits reliefs. Là par exemple, c'est une toile que j'ai couverte, simplement parce qu'il y a quelques jours j'ai couvert plusieurs toiles. D'ailleurs c'est pour ça que je n'en ai plus que des noires parce que j'ai déjà tout passé au noir. C'est d'ailleurs ça qui m'a fait penser à vous faire cette vidéo. Ah oui, du coup ce que je voulais vous dire, parfois quand on passe le papier de verre, on a l'impression que c'est lisse, on passe les doigts, ça a l'air lisse et tout. Et une fois qu'on a passé la couche de peinture noire, c'est là qu'on voit le mieux les petits reliefs qui restent. Alors je suppose que ça ne se voit pas à la caméra, mais ici j'ai des toutes petites traces. Voilà, c'est pas vraiment lisse. Alors là en l'occurrence c'est vraiment fin, c'est pas grave. Mais vous pouvez vous rendre compte qu'il vous reste des reliefs assez importants. Alors du coup, après votre première couche de peinture noire, vous pouvez repasser un petit coup de papier de verre sur les endroits où il vous reste quelques reliefs. C'est pas grave si vous enlevez la peinture noire et qu'ensuite vous avez la couleur qui appart en dessous, ça ne se verra pas. Du coup voilà, je repense juste un tout petit peu par dessus pour lisser tout ça. Et je vais faire pareil sur les bords de ma bande. Parce que même si je n'ai pas l'impression, je sais que ça va faire une démarcation. Alors je vous conseille de faire vraiment très attention au moment où vous passez votre papier au niveau de l'endroit où commence le châssis et sur les bords. Parce que vous risquez de faire des trous dans votre toile, de passer à travers. Donc allez-y tout doucement à ces endroits-là. Autre chose que j'ai oublié de vous dire. Si vous avez des reliefs vraiment très très importants et que vous n'arrivez pas à rattraper, ce que vous pouvez faire c'est de dégraffer votre toile. Vous enlevez les agrafes. Vous mettez votre toile dégraffée sans le châssis sur une surface dure. Et ensuite vous passez votre papier de verre dessus. Comme ça vous aurez un support dur parce que là c'est un petit peu mou, ça s'enfonce, c'est plus difficile. Je ne vous garantis pas que vous aurez quelque chose de vraiment plat. Parce que l'acrylique c'est quand même un petit peu mou. Et du coup c'est vraiment pas facile à enlever. Donc voilà. Ça peut être une solution à tenter avant de jeter votre toile à la poubelle. Et ensuite vous ragraffez votre toile au châssis. Voilà donc ensuite vous enlevez la petite poudre que vous avez faite en ponçant votre toile. Et après on va simplement venir passer une couche de peinture noire. Alors j'utilise du noir. Vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur sombre. En fait le but c'est juste de supprimer les contrastes de votre toile. C'est de la couvrir de manière à ce qu'elle soit un peu plus uniforme que ce qu'elle était initialement. Donc pour faire ça, je vous conseille d'utiliser un spalteur avec des poils en polyamide doré. Ils sont souples et donc ils vous laisseront peu de traces de pinceau. Je vous conseille d'éviter les pinceaux avec des poils en polyamide brun comme ça. Ils sont plus durs. Ils laissent plus de traces de pinceau. Donc j'ai venu mettre de la peinture noire sur ma toile. Un petit peu d'eau. Parce qu'on n'a vraiment pas besoin que ce soit entièrement noir, parfaitement couvert. Il me reste des petites traces. Voilà là c'est un petit peu bleu. Franchement ça n'a pas à être parfait. On s'en fiche. C'est vraiment juste pour lisser les couleurs. Comme je vous le disais, que les contrastes soient moins importants tout simplement. Bon là évidemment je mets de la peinture seulement sur ma bande blanche puisque le reste de ma toile est déjà noire. Mais je vous conseille quand même d'en mettre sur toute votre toile de façon à ce que ce soit un peu uniforme. Et essayez de passer plusieurs fois votre pinceau dans plusieurs sens différents encore une fois pour essayer de lisser au maximum votre peinture. Vous savez c'est une sorte de petites rayures que font les poils du pinceau. Voilà en passant plusieurs fois vous allez lisser ça au maximum. Alors une fois que la peinture noire est bien sèche, je vous conseille d'atteindre au moins deux heures. Parce que comme on met de l'eau dedans, ça risque de se décoller un petit peu et de se mélanger avec le gesso. Donc voilà. Pour être sûr, attendez au moins deux heures. Là c'est le moment où vous voyez éventuellement les petits reliefs qui restent. Vous voyez comme je vous l'avais dit, même si c'était une couche fine de peinture ma bande blanche, on voit toujours un tout petit peu, ça ne se voit pas tant que ça, mais on voit toujours un tout petit peu la démarcation. Enfin je pense que ça se verra plus avec le gesso parce que c'est vraiment tellement fin que ça devrait aller. Voilà donc vous remettez éventuellement ou pas un coup de papier vert. Et ensuite on va venir mettre une couche de gesso. Le gesso c'est de l'après, donc c'est vraiment fait pour peindre par dessus. Ça va permettre à votre peinture de bien accrocher, donc si vous n'en avez pas, je vous conseille de vous en procurer. Et puis sinon, vraiment en dernier recours, vous mettez de la peinture blanche, mais c'est pas pareil quand même. Ça n'accrochera pas aussi bien la peinture, ce sera moins bien pour repeindre par dessus tout simplement. Je vais encore une fois utiliser mon spalter que j'ai séché au maximum. Parce que déjà que le gesso c'est pas très couvrant, si en plus c'est dilué avec l'eau qui reste sur votre pinceau, bah ça va être très compliqué de couvrir votre peinture noir. Et on va venir mettre une première couche. Musique Musique Alors une fois que votre gesso est bien sec On ressort le papier de verre Et on va remettre un très léger coup Un peu partout En appuyant vraiment très peu C'est pour enlever Ces lignes laissées par le pinceau Parce que Autrement vous risquez En peignant par dessus De vous retrouver avec ces mêmes lignes qui apparaissent En fonction de la technique Que vous voulez utiliser Donc un petit coup très très léger En faisant des cercles Musique 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 Pour éviter au maximum ces lignes Il faut mettre une très fine couche de gesso Comme ça Là je vois que là où j'en ai mis un petit peu plus Les lignes sont plus épaisses aussi Donc il faut Il faut étirer votre gesso maximum Même si vous finissez avec quelque chose de gris Donc à ce moment là Si vous voulez faire un fond très sombre Je ne sais rien Bleu Le foncé Violet Vous pouvez garder votre toile comme ça Ça ira parce que vous allez Utiliser une couleur très couvrante Donc Vous n'aurez pas de problème Avec le fait que ce soit gris Mais autrement On va venir remettre Une deuxième couche de gesso Donc encore une fois Il fallait attendre que ce soit bien sec Avant de passer papier de verre dessus Parce que Voilà Si ce n'est pas bien sec Vous allez avoir des problèmes Avec Le papier de verre Et en plus de ça En repassant votre gesso Vous allez faire des trous Donc cette fois Je donne mes coups de pinceau Dans l'autre sens La première fois J'avais fait ça à l'horizontale Et là je le fais à vertical Oh bon Ça n'a pas vraiment D'importance L'ordre dans lequel Vous faites ça Quoique Si vous voulez faire Un paysage A l'horizontale Peut-être que c'est mieux De terminer Par Par mettre la couche A l'horizontale Parce que comme ça Les traces de pinceau Que vous aurez Elles seront horizontales Comme Comme le paysage Enfin souvent Voilà Souvent on commence Les paysages En faisant un fond A l'horizontale Enfin moi En tout cas Je fais ça Donc voilà Ça peut être Ça peut être plus intéressant Vous avez remarqué Comme on voit Toujours un petit peu La bande Le gesso n'a pas accroché De la même manière Là où j'avais fait Ma bande noire Ma bande blanche Que là où j'avais fait Le reste Sûrement que j'ai pas Étiré Ma peinture noire De la même façon Au début Donc j'ai pas mis Autant d'eau Ou quelque chose Ça se voyait d'ailleurs C'était un petit peu Plus Matte Là où j'ai couvert La bande Que Ce que c'était Sur les côtés Et du coup Le gesso n'a pas accroché De la même manière Pour terminer Une fois que c'est bien sec Attendez Une bonne heure Pour être sûr On va remettre Un dernier coup De papier de verre Partout Légèrement En faisant des cercles Encore une fois Voilà Faites ça vraiment Tout doucement N'insistez surtout pas Sinon vous allez enlever Tout le gesso Vous allez sûrement Vous retrouver du coup Avec quelques Petits points Noirs Légèrement C'est pas très grave Il y a peu de chances Que ça se voit En mettant Une couche de peinture Ensuite par dessus Si vous trouvez Que vous en avez trop Vous pouvez prendre Un petit pinceau fin Comme ça A poil souple Et puis venir Remettre Juste un tout petit peu De gesso Aux endroits Où vous avez les points noirs Donc voilà C'est tout A partir de là Même si votre toile Est un petit peu grise Il y a très peu de chances Que ça se voit Une fois que vous aurez mis Votre peinture par dessus Sauf si Vous utilisez Une peinture Très peu pigmentée Ou que vous mettez Du médium Dans votre peinture Dans votre première couche En tout cas Alors là Votre peinture sera transparente Et du coup On risque de voir C'est les sortes De rigures grises Qu'il y a sur votre toile Donc si vous faites ça Je vous conseille D'utiliser une toile neuve Mais sinon aucun problème Je l'ai fait plus d'une fois Je vous assure J'ai jamais eu de problème De transparence Avec les traces grises Donc voilà C'est tout pour aujourd'hui J'espère que cette petite vidéo Vous aura été utile N'oubliez pas de vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et je vous dis A très vite Pour une nouvelle vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo